Salut tout le monde, c'est Christine. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous montrer les façons dont j'utilise l'huile de noix de coco dans ma routine beauté. Donc quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, la première que j'avais fait, c'était 10 façons pour utiliser l'huile d'olive dans votre routine beauté. Et ensuite, je l'avais fait avec la vaseline. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire avec de l'huile de noix de coco parce que j'ai commencé à utiliser ça il y a environ un mois. Et puis vous allez voir, moi ça m'a fait sauver beaucoup d'argent. Puis vous aussi, si vous décidez de commencer à l'utiliser, ça va vous faire sauver de l'argent. Parce que juste avec un pot comme ça, il y a plein d'autres produits que vous ne serez plus jamais obligés d'acheter. Ok. Donc la mienne est de la marque Omega Nutrition. Je l'ai achetée dans un magasin naturel et biologique proche de chez moi. Donc il est supposé d'avoir ça dans tous les magasins bio ou naturels. C'est de l'huile de noix de coco 100% pure. Donc si on regarde dans les ingrédients ici, c'est écrit que c'est seulement de l'huile de noix de coco qu'il y a. Et il n'y a absolument rien d'autre là-dedans. Donc ça m'a coûté environ 9$. Et puis je vais vous montrer ça ressemble à quoi. Donc l'huile de noix de coco est solide à la température de la pièce. Mais quand on la met sur nos doigts, ça commence à devenir liquide. Donc j'en ai mis sur mes doigts et puis je peux maintenant l'appliquer. On va maintenant commencer avec les façons dont j'utilise l'huile de noix de coco. Il y a au moins une cinquantaine ou une soixantaine de façons. Mais je vais vous dire celles que j'utilise le plus souvent et puis qui sont selon moi les meilleures. Donc la première façon d'utiliser l'huile de noix de coco, c'est comme masque capillaire. Donc que ce soit un masque, un bain d'huile pour les cheveux, un traitement, peu importe, appelez-le comme vous voulez. Ce que je fais, c'est quand mes cheveux sont secs, avant de les laver, je mets de l'huile de noix de coco un peu dans mes mains et puis je mets ça partout dans mes cheveux jusqu'à temps qu'il y en ait vraiment partout et puis je laisse le plus longtemps possible. Donc que ce soit une nuit, une journée, deux jours, trois jours, peu importe. Et puis ensuite, je vais laver mes cheveux et mettre le revitalisant. Je vous le dis, après les avoir lavés et séchés, vos cheveux vont être tellement doux. Ils n'ont jamais été aussi doux les miens qu'avec l'huile de noix de coco. Ma deuxième façon, c'est de l'utiliser comme revitalisant. Donc soit un revitalisant ou un après-shampooing. Donc dans le fond, on le sait, on peut juste mettre notre shampoing dans nos cheveux et puis après l'avoir rincé, on va prendre un peu d'huile de noix de coco. On frotte ça dans nos mains, on frotte ça dans nos cheveux, on laisse deux minutes puis on rince. Rincez très bien après. C'est encore meilleur pour les cheveux qui sont secs. Si vous avez des cheveux à tendance grasse, vous pouvez quand même l'utiliser. Mais assurez-vous d'en mettre juste un petit peu puis de très bien le rincer. Mais c'est sûr que vu que c'est une huile, c'est encore meilleur pour les cheveux qui sont très secs. Ensuite, j'utilise simplement comme hydratant pour mes cheveux. Donc mes pointes sont sèches et puis la plupart du temps, nos pointes sont très abîmées et fourchues. Donc on en met un petit peu sur nos doigts. Puis on vient simplement frotter comme ça sur toutes nos pointes. On peut aussi en mettre partout dans les cheveux. Encore une fois, je ne conseille pas d'en mettre trop. Mais quand même, l'huile de noix de coco, c'est la seule huile que les cheveux absorbent à 100%. Donc ça rentre vraiment dans les cheveux. Puis ça ne va pas rendre vos cheveux gras si vous en mettez juste un peu. Je l'utilise aussi comme hydratant pour le visage. Donc je suis très contente parce que je n'achète plus jamais de crème hydratante pour mon visage. Je vais simplement prendre l'huile de noix de coco après avoir nettoyé mon visage. Et puis j'en mets partout. On a juste besoin d'en mettre un petit peu puis ça hydrate super bien la peau. Une autre chose aussi que la noix de coco fait, c'est que c'est une huile qui est antibactérienne. Donc c'est très bon pour traiter l'acné. Donc encore une fois, j'en mets sur mon visage. Mais si j'ai plus de boutons une journée ou que j'ai 2-3 boutons en particulier sur mon visage, j'en mets dessus. Bien sûr, une fois que mes mains sont propres et aussi que mon visage est lavé. Et puis ça va vraiment aider avec l'acné. J'utilise aussi mon huile de noix de coco comme hydratant pour le corps. Donc je n'achète pas de crème hydratante en pharmacie ou en magasin. Je fais simplement, après ma douche ou mon bain, prendre de l'huile de noix de coco dans mes mains. Je frotte ça dans mes mains et puis je mets ça sur mes bras, mes jambes et partout sur mon corps. Celle que j'ai ici, ça ne sent rien, ça ne goûte rien. Mais il y en a qui sentent vraiment la noix de coco, qui sentent plus sucré. Donc c'est vraiment une préférence. Si vous voulez, si vous aimez l'odeur de la noix de coco et que vous voulez sentir un peu l'odeur, vous pouvez en prendre une qui sent. Mais la mienne personnellement est neutre. Puis ça me va comme ça. Donc je l'utilise pour hydrater tout mon corps. Une autre façon d'utiliser l'huile de noix de coco, c'est tellement simple. C'est simplement comme baume à lèvres. Donc, comme je vous ai dit, c'est une huile qui est solide. Vous avez simplement à prendre un petit contenant vide à baume à lèvres, donc un petit pot. Et puis vous faites fondre l'huile de noix de coco. Vous pouvez simplement la laisser sur le bord de votre fenêtre. Ça va fondre. Et puis vous en versez un petit peu dans votre pot. Et ensuite, bien sûr, vous l'enlevez du bord de la fenêtre parce que sinon, ça va rester liquide. Mais quand vous le laissez dans votre chambre, par exemple, dans un tiroir, dans une étagère ou sur un meuble, c'est supposé rester solide comme la mienne ici. Donc c'est très hydratant. Vous pouvez en prendre dans votre petit pot puis mettre ça directement sur vos lèvres. Laissez ça dans votre sac à main. Je ne vous conseille pas de le laisser dans votre voiture si c'est l'été et il fait très chaud. Parce que, comme j'ai dit, quand on le laisse au soleil, ça fondre. Mais sinon, c'est très bon à garder dans votre sac pour un petit baume à lèvres très simple. On peut aussi l'utiliser comme crème à rasage. Donc, à la place d'acheter des mousses ou des crèmes pour vous raser, vous prenez simplement l'huile de noix de coco. Vous mettez ça, par exemple, sur vos jambes et puis vous rasez. Ça rase super bien. Et puis, le rasage, ça peut avoir tendance à assécher la peau. Donc, l'huile de noix de coco va complètement empêcher ça. Une autre façon aussi qui est très bonne, c'est de l'utiliser comme huile pour le bain. Donc, si vous êtes comme moi, vous aimez avoir la peau très douce, mais que ça vous énerve de, à chaque fois que vous ayez pris votre bain ou votre douche, de toujours être obligé de vous crémer au complet parce que vous trouvez ça long. Vous pouvez prendre seulement une cuillère d'huile de noix de coco et mettre ça dans votre bain pendant que l'eau coule. Et puis, quand vous allez entrer dedans, votre peau va s'hydrater. Puis, quand vous allez sortir, toute votre peau va être super douce et hydratée. Vous n'aurez pas besoin de vous crémer. On peut aussi l'utiliser comme démaquillant. Donc, moi, après avoir lavé mes mains, je vais simplement prendre de l'huile de noix de coco, comme ça, sur mes doigts. Je le frotte et puis je frotte beaucoup sur mes yeux. Ça aide vraiment à enlever le mascara, le maquillage sur les yeux, mais le maquillage sur tout le visage aussi. Et puis après, je prends simplement soin des barbouillettes mouillées, une lingette pour bébé, un coton plat ou un kleenex. Et puis, je vais simplement enlever le maquillage. Ça marche super bien. L'huile de noix de coco est aussi anti-rides. Donc, encore une fois, on peut l'utiliser sur notre visage ou sur le reste de notre corps si on veut prévenir les rides. C'est aussi très bon pour le bronzage. Donc, si vous vous faites bronzer et que, par exemple, votre peau devient rouge ou que vous avez un coup de soleil, vous pouvez mettre de l'huile de noix de coco. Ça va apaiser et hydrater et aider beaucoup avec le... si vous avez mal à la peau ou si votre peau devient rouge. Mais ça peut aussi vous aider à bronzer. Maintenant, je vous le dis, c'est une huile. Toutes les huiles font bronzer, mais il faut faire attention. Je vous conseille et même je vous dis de mettre de la crème solaire avant parce que c'est une huile. L'huile avec la chaleur, avec de la chair, ça fait de la friture. Donc, si vous mettez juste l'huile, c'est sûr que vous allez frire et puis que vous allez attraper un coup de soleil si vous avez la peau qui est sensible. Donc, oui, ça peut vous aider à bronzer, mais n'oubliez pas de mettre votre crème solaire. Mais surtout, comme j'ai dit, ça vous aide si vous avez attrapé un coup de soleil. Et la dernière façon de l'utiliser, c'est comme désodorisant. Donc, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps pour vous montrer comment faire votre propre déo. J'avais pas expliqué parce que je savais pas encore qu'on pouvait faire ça, mais on peut simplement prendre de l'huile de noix de coco et puis frotter ça en dessous de nos bras. Je l'ai fait hier, je l'ai fait avant hier, ça marche super bien. Pourquoi? Parce que l'huile de noix de coco est antibactérienne. Donc, ça aide avec les bactéries, les odeurs qui sont créées en dessous des bras quand on commence à suer. Donc, j'utilise simplement ça maintenant pour me désodoriser. Donc, c'était mes façons d'utiliser l'huile de noix de coco dans ma routine beauté. J'espère que ça vous a aidé. J'espère aussi que vous allez utiliser quelques façons que je vous ai montrées. Et puis, on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Bye! Bye!